bonjour j'espère que vous allez bien moi ça va aujourd'hui je vous parle d'un sujet qui est très important vraiment très important et donc je souhaiterais que vous partagez cette vidéo partager cette vidéo s'il vous plaît parce que cette information peut être un capital pour une femme quelque part cette information peut sauver la vie à une femme quelque part donc je vous demande de partager cette vidéo vous savez le travail que nous faisons c'est de faire en sorte de donner la bonne information à toutes les femmes pour que pour faire en sorte de faire reculer et taux de mortalité maternelle parce que quand on a la bonne information on peut éviter vraiment beaucoup de situations dramatiques alors je vous demande de partager cette vidéo à cause de l'information capitale que je vais vous donner maintenant de quoi s'agit-il alors il s'agit de savoir choisir la maternité dans laquelle on veut accoucher c'est très important de choisir de bien choisir la maternité dans laquelle on veut accoucher pourquoi selon la grossesse que vous portez selon les parties la particularité de la grossesse que vous portez vous devez pouvoir choisir le centre de santé qui convient pour votre accouchement pendant votre grossesse vous pouvez présenter des complications vous pouvez avoir des antécédents médicaux des maladies que vous avez que portez depuis que vous êtes enfant et qui fait que vous avez une grossesse particulière et vous devez savoir choisir l'établissement de santé qui va vous accueillir pour votre accouchement qui aura toutes les capacités tout le plateau technique idéal pour prendre en charge votre accouchement en côte d'ivoire par exemple le système de santé est fait de sorte que au niveau 1 nous avons les établissements sanitaires de premiers contacts au niveau 2 nous avons les hôpitaux généraux et au niveau 3 nous avons les centres hospitaliers hospitaliers universitaires les CHU d'accord ce qui fait la différence entre ces différents centres de santé et bien c'est le plateau technique la différence se situe au niveau du matériel la différence se situe au niveau des blocs opératoires par exemple qui n'existe pas au niveau des établissements sanitaires de premiers contacts la différence se situe au niveau du fait que dans les hôpitaux généraux vous avez des gynécologues alors que dans un établissement sanitaire de premier contact dans les CSU ou les FSU comme que vous avez à côté de chez vous il peut ne pas y avoir de gynécologues disponibles la différence se situe au niveau du fait que dans les CHU par exemple il y a des des gynécologues il y a des blocs opératoires il y a des salles de réanimation il y a des possibilités de transfusions sanguine il y a des assistants il y a des professeurs vraiment tout ce qu'il faut pour prendre en charge une complication au niveau de l'accouchement donc par rapport à la particularité de la grossesse que vous portez vous devez pouvoir choisir le centre de santé idéal pour votre accouchement je fais cette vidéo aujourd'hui parce que j'ai reçu une mauvaise nouvelle ce matin une femme qui a accouché dans un centre dans lequel elle devrait normalement pas accoucher à cause de sa situation particulière et malheureusement cette femme est décidée alors je trouve que c'est important pour pour les femmes de savoir choisir la maternité dans laquelle elle voudrait accoucher c'est vrai que les gynécologues et les sages-femmes devraient pouvoir vous orienter aussi au cours des consultations prénatales toutes les sages-femmes tous les gynécologues savent que il y a des critères spécifiques qu'on les appelle des critères d'évacuation des critères de référence qui font que lorsqu'une femme arrive et qui présente ces critères là elle doit être référé à un niveau supérieur si elle se présente par exemple dans un établissement sanitaire de premier contact donc en fonction des de la particularité que présente votre process vous devez accoucher dans un centre de santé particulier par exemple une femme qui a je vous donne quelques exemples de ce de ces critères là pour que chaque femme qui se reconnaissent dans ces critères là est déjà l'esprit préparé à accoucher dans un hôpital général dans une clinique avec un bloc opératoire ou bien dans un centre hospitalier universitaire dans un CHU donc voici des femmes qui ne devraient pas accoucher au niveau des maternités parce que si vous arrivez dans une maternité avec ce genre de critères là normalement on devrait vous référer et c'est important de le savoir pour le prévoir parce que quand vous n'avez pas prévu vous arrivez comme ça à la maternité on vous dit non madame vous devez aller au CHU vous êtes paniqué parce que vous n'avez pas prévu ça vous pensez que c'est grave alors que on veut juste que vous accoucher dans des conditions de sécurité pour vous et pour votre bébé alors je cite un peu ce critère là pour que vous puissiez vous reconnaître une femme qui a en dessous de 18 ans devrait accoucher dans un hôpital général ou bien dans un CHU une femme qui présente une hypertension par exemple un diabète sur sa grossesse une drépanocytose sur sa grossesse est une femme qui devrait accoucher en milieu hospitalier alors des femmes qui ont fait une échographie et une échographie révèle que le bébé a un circulaire de cordon serré si le circulaire de cordon est serré il vaut mieux que vous accouchiez dans un centre hospitalier où il y a un bloc opératoire pour que on puisse prendre en charge rapidement la femme au bloc opératoire s'il y a une souffrance au niveau du bébé c'est très important de bien choisir la maternité où vous désirez accoucher si vous avez des antécédents d'hémorragie de la délivrance c'est à dire que quand vous accoucher vous saignez beaucoup il est important d'accoucher dans un CHU ou bien dans un hôpital général c'est très important de savoir choisir la maternité dans laquelle vous désirez accoucher une fois que vous avez une grossesse avec une maladie associée vous devez accoucher en milieu hospitalier pas à la maternité c'est très 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 important de tenir compte de cette information alors partager et aider à sauver la vie d'une femme quelque part merci merci